Le tennis entre ombre et lumière. La lumière tout d'abord avec les premiers matchs de l'Open d'Australie. Premier jour sans encombre pour les grands favoris du tournoi. Allez, Haberdugo. Novak Djokovic en grande forme pour ce premier jour de l'Open d'Australie. Même s'il a montré quelques signes d'agacement, il a dominé en 3-7 le sud-coréen Yong Chung 6-3-6-1-6-2. Chungage de 19 ans n'a à aucun moment inquiété le tenant du titre. Le serbe a contrôlé les échanges du fond du cours face au joueur qui a le plus progressé au classement l'année dernière. Djokovic a tenu à complimenter son jeune rival. Il est l'un des joueurs dont on parle le plus. C'est un des meilleurs joueurs potentiels dans le futur. Il a ce potentiel, ça ne fait aucun doute. Mais comme je l'ai dit sur le cours, il a besoin d'expérience et de plus de temps. Le serbe va affronter au second tour Quentin Alice, le français de 19 ans qui s'est qualifié en remportant le premier match de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Un autre français, Joilfrid Songa, c'est lui aussi qualifié pour le second tour. Il a battu le chypriote Marcos Bagdatis en 4-7. Autre qualification, celle du Suisse Roger Federer qui n'a fait qu'une bouchée du géorgien Nicolos Basilashvili en 3-7. Côté femme, Serena Williams s'entend bien garder son titre et elle entame cette course par une victoire contre l'italienne Camilia Giorgi en 2-7, 6-4, 7-5. Je pense positif. Le match est terminé. Je me dirige vers le prochain tour et c'est l'essentiel. Maria Sharapova a expédié son premier match. Elle n'a laissé que 4 jeux à son adversaire japonaise. La Russe l'a emporté en deux petits sets. Et puis à l'ombre des cours maintenant, la presse britannique qui affirme qu'un scandale de grande ampleur sur des paris truqués éclabousse les meilleurs joueurs du tennis mondial. Sans toutefois citer de nom. Gabriel Nolin. L'affaire a été révélée par la presse britannique alors qu'au début, l'Open d'Australie à Melbourne. Ces dix dernières années, 16 joueurs du top 50 mondial et même des vainqueurs du Grand Chelem auraient été signalés à l'unité d'intégrité du tennis pour des rencontres truquées. Mais aucune sanction n'a été prise à la rencontre. BBC News et le site BuzzFeed qui dévoile l'affaire assurent avoir eu accès à des archives secrètes mettant en avant un système de corruption à grande échelle. Il était-ce conforté par les dires de Djokovic. Il aurait lui-même été approché pour perdre un match. J'ai été approché par des personnes qui ont essayé de m'atteindre en passant par des membres de mon équipe. Bien sûr, notre réaction a été d'opposer un refus catégorique. Pour moi, c'est complètement anti-sport. Honnêtement, c'est même un crime sportif. Le site et le journal expliquent également avoir mis la main sur les résultats d'une enquête faite en 2007 par l'ATP, l'association de tennis professionnel, sur des paris en provenance de Russie, d'Italie du Nord et de Sicile. Résultat de l'investigation, des syndicats de parieurs auraient gagné des centaines de milliers d'euros dans des matchs arrangés, parmi lesquels des matchs du Grand Schlem. 28 joueurs devaient être interrogés, sans suite. Des allégations rejetées par le directeur de l'association de tennis professionnel. L'unité d'intégrité de tennis et les autorités du tennis rejettent toute allégation stipulant que des preuves de trucage de matchs aient été supprimées ou pas assez étudiées. Et alors que le rapport de la BBC et du site BuzzFeed fait référence principalement à des événements datant d'il y a 10 ans, nous allons enquêter sur toute nouvelle information qui sort, comme nous le faisons toujours. Selon les médias britanniques, 8 des joueurs incriminés participent à l'Open d'Australie. Leur identité n'a pas encore été révélée. – Alors avec nous Antoine Greenbaum, journaliste sportif, qui a enquêté justement sur ce dossier. Antoine, bonsoir. On a du mal à croire que des stars du tennis puissent être impliqués dans ces scandales. Il n'y a pas de noms qui sont cités. – C'est le problème pour le moment, c'est qu'aucun nom n'est sorti. Du mal à y croire, non, parce que pour avoir enquêté là-dessus, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des paris sur les matchs de tennis. Il faut savoir qu'on peut même parier sur le vainqueur du premier jeu, du premier jeu d'un match ou du premier set d'un match. Donc ça donne la possibilité à des personnes peu scrupuleuses de vouloir blanchir de l'argent seul, parce qu'il faut restituer le contexte, expliquer aux téléspectateurs d'I24 qu'en fait il y a des mafias en Europe de l'Est, en Asie, qui cherchent à blanchir de l'argent seul à travers des matchs au truquet. Ce n'est pas uniquement dans le cadre du tennis, mais aussi le cadre parfois du football. Alors certains disent que Roland-Garros est également concerné, on verra. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Fédération internationale de tennis a cherché à bloquer cette affaire qui est très très négative pour l'image de son sport ? Il faut juste rappeler qu'en 2009, l'ATP a introduit des règles anti-corruption et elles ne sont pas rétroactives. C'est-à-dire que le cœur du problème est vraiment très très important. En tout cas, on a vu que certains reconnaissent avoir été approchés, et non des moindres. Djokovic, Arnaud Clément également. Ça veut dire que ces mafias cherchent vraiment à toucher parfois même les meilleurs joueurs de ce sport ? Personne n'est intouchable, et également les meilleurs joueurs du monde. Moi j'ai envie d'étendre et d'aller au-delà. Évidemment, il y a le nom de Novak Djokovic qui est sorti, il s'est expliqué. Est-ce que l'on va avoir une affaire de l'ampleur du FIFA Gate, ou du scandale de dopage dans l'athlétisme mondial ? Parce que je ne pense pas que cette affaire va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec le FIFA Gate, et notamment la commission d'éthique de la FIFA. Ça, à quoi le comité d'éthique de la Fédération internationale de tennis ? Puisqu'il savait plus ou moins quelle était l'ampleur des alertes qui avaient été envoyées. Et on se rend compte une fois de plus que ce sont les journalistes qui sont à l'origine de l'évocation d'un scandale, comme ça a été le cas dans le cadre de l'affaire de dopage au sein de l'athlétisme mondial. – Merci Antoine Greenbaum à propos de ce scandale. D'ailleurs, le Premier ministre britannique, David Cameron, a lui-même demandé aujourd'hui qu'une enquête soit faite pour faire justement toute la lumière sur ces accusations, qui pour l'instant ne révèlent aucun nom, mais qui sont en tous les cas appuyées par des preuves, semble-t-il, accablantes concernant des matchs truqués au plus haut niveau du tennis mondial. Voilà, dans un instant.